Alors aujourd'hui on se retrouve pour une recette du gâteau au citron sans gluten avec un appage à la fraise. Petite astuce, mélangez vos zestes de citron dans le sucre un jour à l'avance, voire quelques heures à l'avance c'est bien aussi. Pour vraiment capturer tous les arômes du zeste de citron, vos gâteaux, vos préparations seront encore meilleures. On va commencer par mélanger les oeufs avec le sucre et les zestes. Ne vous fiez pas à la vitesse de la vidéo parce que j'ai mis en accéléré mais le fouet était sur vitesse 2, 3 maximum. Ici pour le beurre, au départ j'avais l'idée de le mettre mou tout simplement dans la pâte et puis je me suis dit que j'allais le laisser fondre légèrement et puis le mélanger jusqu'à ce qu'il devienne plutôt crémeux comme sur la vidéo là maintenant. J'avais envie de tester pour voir la texture que ça allait donner. Et voilà, on va ajouter le beurre tout en mélangeant légèrement. Et puis ensuite quand le beurre sera incorporé, vous allez juste accélérer un petit peu la cadence, mais légèrement. Et puis vous allez tamiser la maïzena et ajouter à la pâte encore une fois et encore mélanger. Ah oui, et bien oubliez la poudre à lever. Vous allez aussi ajouter petit à petit la poudre d'amande, la farine d'amande c'est encore plus fin, c'est toujours mou. Et ensuite vous allez ajouter le jus de citron. Et voilà. On va ajouter encore un peu de chocolat. Et on va refourner ça à 100 septembre degré pendant plus ou moins 25-30 minutes. Ah oui, j'ai envie de vous dire. N'oubliez pas de vous abonner et de liker si jamais vous avez aimé la vidéo, bien sûr. Alors le coulis de fraises. Moi j'ai utilisé des fraises surgelées parce que c'est pas la saison. Et puis voilà. C'est tout aussi bon pour le coulis. Vous allez laisser ça compoter avec le jus de citron. Je me suis rendu compte que j'avais pas assez pressé de citron. Ici je vais mélanger la pectine avec le sucre. Et je vais ajouter tout ça à la petite compotée. Je vais porter à ébullition pendant 2-3 minutes. Et ensuite je vais mixer le taux. Une fois mixé, on va laisser refroidir pour ensuite tamiser le taux. Et si tout a l'air de bien se passer, mais la désusion arrive là. Faites pas comme moi s'il vous plaît. Prenez bien soin d'avoir une surface plate en dessous de votre gâteau. C'était super facile à démolée. Mais attention, faut pas le casser. Attention. Oh non, non, non. Oh non. Pourquoi ? Pourquoi j'ai fait ça ? Attention. Oh non. Voilà, retour au calme. Je m'en suis bien sortie au final. Et on va commencer à napper les gâteaux. Et on va commencer à la Giancarla. Attention. On va commencer à la tension. Et on va commencer à hemisphere. Abonnez vous ... Comme d'habitude, je vous remercie d'être passée par ici. Et je vous dis à jeudi prochain, 17h30. En attendant, si vous vous ennuyez ou si vous avez envie d'avoir des petites recettes bonus, vous pouvez toujours aller faire un tour sur mon Insta, nanoda underscore oid. Je vous mets tout en description et on se voit la semaine prochaine. Gros bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...